Les fêtes de 4 à 1 ce soir contre les River Kings de Cornwall. Commentaire sur le match? Je ne suis pas content du tout de la façon qu'on a sorti ce soir. Ils nous ont outworkés. On aurait dû travailler beaucoup plus fort que ça à gagner nos 1 contre 1, à batailler pour les Loo Sports. Les unités spéciales ont gagné contre nous dans les unités spéciales. Dans notre ligue, on sait que c'est très important. Il y a eu quelques bonnes mises en échec de notre part. Ça prenait des «sparks » comme ça. Il y a eu des occasions dans le match où on a vu qu'on voulait reprendre les tues, mais pas assez souvent. Les deux frères relignés sont quand même allés à la guerre à la fin de la partie. Effectivement, c'est toujours les mêmes qui sont obligés. d'aller faire une job qu'ils ont fait. Je lui lève mon chapeau encore une fois. Sauf qu'ils se lèvent dans la chambre et ils nous expliquent qu'à un moment donné, ils vont travailler. Ils mettent les bottes de travail. Mais c'est 60 minutes des bottes de travail. C'est un message à passer à toute l'équipe. Il y a quand même des éléments à retenir de cette défaite-là. Je pense qu'on va pouvoir construire pour le prochain match qui s'en vient assez rapidement. Demain, on se transporte à Rivière-du-Loup pour affronter le 3L. Exactement. On est en préparation de playoffs. Dans les playoffs, on peut avoir une contre-performance. Le plus important, c'est se relever pour aller chercher une grosse victoire là-bas. Les gars vont être prêts. Merci, coach. Alors, je m'entretiens avec Steven Olligny. Steven, quand même, on a une défaite de 4 à 1, mais on peut dire que tu as été la quatrième étoile du match. Tu as livré un super duel à un certain moment donné. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui. Non, honnêtement, je suis bien content de ce que je peux apporter à l'équipe. Je fais mon possible dans le fond. Moi, je fais ça pour l'équipe. Si ça peut donner un boost aux gars, je suis bien content. À chaque fois que je vais, je donne mon 100 %. En souhaitant que ça gale tout le temps bien. On peut constater que parfois, quand ton frère est concerné aussi, il y a un petit esprit de fraternité qui refait surface. Oui, c'est sûr. C'est moi le grand frère. Je ne suis pas le grand frère protracteur. Surtout que je le vois qu'il est dans le trouble un peu ou quelqu'un va le voir, c'est sûr que ça me chicote en dedans. J'ai pas le choix. C'est plus fort que moi. Écoute, Steven, c'était un super combat de la vie de plusieurs connaisseurs dans la Ligue. C'est un des meilleurs combats qui a eu lieu à date dans la Ligue nord-américaine cette année. Donc, chapeau et la rouge peau. Merci beaucoup, Nick. Je suis avec Brett Angel. Brett, c'est une durée de 4 à 1 aujourd'hui. Pouvez-nous avoir vos commentaires ? Vous avez arrivé assez tard pour le match. C'est la dernière minute. Vous avez juste été ajouté à la line-up avec les Preds. Pouvez-nous avoir votre feedback ? Depuis que je suis ici deux ans, le niveau talent de cette équipe est certainement beaucoup plus. Vous pouvez voir le niveau compétitif du équipe. C'est assez différent de deux ans. C'est bon de voir beaucoup de fans ici dans les matchs. Ils ont vraiment soutenu l'organisation. C'est bon d'être là. Vous avez commencé cette saison avec Sorel, mais vous n'avez pas joué de game ? Non. Je n'avais même pas mes droits jusqu'à ce moment-là. Donc, juste la distance d'où je vivais aurait été trop difficile. Plus, j'aime vraiment venir ici. Et c'est un bon sentiment de retour dans cette équipe. Je suis heureux après le premier match. Vous savez, de retourner à la play, de retourner dans la match. Oui. Je n'ai pas appris sur le sol depuis mars, deux ans. Donc, j'ai appris les gères. Donc, aujourd'hui, j'ai juste essayé de retourner dans la forme. J'ai appris un bon sens pour le match. Je me suis senti vraiment mieux que je pensais. C'est trop mal que nous n'avons pas la vingt. Mais je vais retourner l'année prochaine. L'année prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Brett. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Alors, Nicolas Pelletier, je m'entretiens avec Francis Desrosiers. Une nouvelle arrivée avec les Predateurs. Francis, on peut avoir tes sentiments sur ton premier match avec les Preds? Bien, c'était le fun d'être chez nous, d'avoir ma famille à Laval. Mais j'aurais voulu une victoire, c'est sûr. C'est plate un peu, mais je pense qu'on a quand même... C'est qu'on a vraiment amélioré depuis le début de la saison. Ils ont fait des bons échanges, puis c'était un bon match, je pense. Comment t'as trouvé ça dans la chambre à Laval? C'est vraiment différent. Écoute, on est à une grosse... Beaucoup de défaites, tout ça, à Sorel. Ça fait que c'est un peu down. Là, ici à Laval, vraiment une belle ambiance. C'est vraiment cool. Je l'ai vécu mercredi. C'est vraiment le fun pour elle. L'entraînement, tout ça, c'est vraiment une belle expérience. Si je ne me trompe pas, tu retrouves une couple de tes amis ici, dans le vestiaire. Oui, une couple de gars que j'ai joué avec. Fontaine qui avait avec lui à Sorel. Olivier Daunin, j'ai évolué avec lui à Junior Troyes. C'est un des bons bons chums. Ça fait que c'est le fun de retrouver des visages qu'on connaît. Écoute, Francis, c'est plate. Une défaite de 4 à 1. Mais demain, on se transporte à Rivière-du-Loup. On vous souhaite un excellent match demain. J'espère. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501